Chers auditeurs, je vous retrouve avec une très grande joie pour cette deuxième partie d'émission. Deuxième partie d'émission au cours de laquelle je recevrai successivement par téléphone deux invités. D'abord le professeur Jean de Viguerie qui vient de rééditer pour la troisième fois Les Deux Patries. Et ensuite Daniel Rabourdin qui est le réalisateur d'un film extrêmement intéressant intitulé La Rebellion Cachée. Le thème de cette deuxième partie d'émission ce sera donc La Rebellion Cachée contre la Patrie Révolutionnaire. Alors nous avons donc par téléphone le professeur Jean de Viguerie. Professeur ? Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? On le fait aller comme on dit dans le sud-ouest. Bon, alors vous venez de rééditer ce très bel essai que vous aviez publié pour la première fois en 1998 qui a eu un très grand succès, qui a suscité de nombreuses réactions et qui est Les Deux Patries. Un essai historique qui permet de mieux comprendre la faillite de l'idée de patrie aujourd'hui en France et les manipulations auxquelles donne lieu ce terme. Alors première question pour ceux de nos auditeurs qui sont encore jeunes et qui n'ont pas connu les discussions autour de la publication de votre ouvrage. Comment définissait-on d'abord la patrie au Moyen-Âge ? Vous parlez des deux patries, la patrie traditionnelle, la patrie révolutionnaire. Qu'est-ce que la patrie traditionnelle ? La patrie traditionnelle, c'est d'abord la patrie de la Sainte Église Romaine, patria, que célèbre le chant grégorien par exemple. Il n'est pas question de la patrie terrestre, par exemple dans les hymnes et dans le brévière, les psaumes, le mot patrie revient souvent, c'est le ciel. Dans le haut salutaris osia, il est question de la Trinité, la Sainte Trinité, nous donne la patrie, c'est-à-dire la vie sans fin. C'est le ciel. Et puis, peu à peu, on parle de la France. Au XIe, XIIe siècle, les Français ne parlent pas de la patrie, ils parlent de la France. Les premières œuvres en langue vernaculaire, en français, célèbres, la patrie, je pense à la chanson de Roland, où il est question de France la douce, France la bien-aimée. Cette France du Moyen-Âge, qui est déjà le Moyen-Âge classique, est une France qui a des vertus, qui est vertueuse. Et ses principales vertus sont la chevalerie, l'honneur. « Son honneur est très important. Ne plaise à Dieu que la France perde son honneur. À cause de moi, dit Roland, avant ce beau. » Le roi est également très important dans la patrie. Il incarne la patrie. Et le roi est juste. Et la justice du roi doit être aussi la justice de son royaume et la justice de tous ses fidèles. « La France peut pécher. Elle peut commettre des fautes. Mais Dieu lui pardonnera. Ne te veuille point désespérer, dit un poète, car Dieu est plein de merci. » Enfin, nous avons le message d'espérance de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc ne parle pas de la patrie. Elle parle de la France. Elle parle du royaume. Et elle dit aux dauphins, à Charles VII, qu'elle appelle dauphins jusqu'à son sacre, « Je vous dis que Dieu a pitié de vous. » C'est la patrie médiévale. C'est saint Thomas d'Aquin qui va faire entrer la patrie, qui va intégrer la patrie dans la patrie terrestre, dans la philosophie politique, que l'on peut dire française, puisque saint Thomas a beaucoup enseigné, vous savez, le plus longtemps à Paris. Cette patrie française, c'est la patrie de saint Thomas d'Aquin. Elle est intégrée par lui, avec ses devoirs, et avec les devoirs des Français envers la patrie. Le devoir envers la patrie, selon saint Thomas, passe après celui dû à la famille. La famille d'abord, la patrie ensuite. On doit se sacrifier pour elle. La mort patrillée, l'amour de la patrie, dit Vincent de Bourget, le disciple et contemporain de saint Thomas d'Aquin, parle d'un amour de la patrie qui demande des sacrifices. On ne parle pas de la mort, du sacrifice de la vie, mais on parle du sacrifice. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin du Moyen-Âge. Est-ce que vous voulez me poser une question pour la suite ? Oui, bien sûr. Alors, cette conception de la patrie, elle subit quelques inflexions au XVIe, XVIIe siècle, avec le développement de l'État, et elle se voit opposer une autre conception au XVIIIe siècle, une conception qui triomphe avec la Révolution française. Alors, comment les auteurs des Lumières et les acteurs de la Révolution définissaient-ils quant à eux la patrie ? Oui. La patrie a déjà un accent guerrier emprunté aux Romains dès le XVIe siècle. Ronsard, à ce verre, qui évoque nos monuments aux morts, qui fait penser à nos monuments aux morts, Ronsard dit « Heureux celui qui meurt, il faut garder sa patrie ». Donc, avec la Renaissance, la patrie a déjà un accent de vertu et de sacrifice de la vie. Un accent nouveau. Elle passe en premier. Mais comment a-t-elle changé de sens ? C'est la question que vous me posez. Et c'est la question que je me suis posée en relisant mon propre livre. Il fallait le relire. Et vous m'avez obligé, si je puis dire, à le faire. Et j'ai été effrayé. Effrayé en relisant les pages écrites que j'avais écrites entre 1995 et 1998, et en particulier le chapitre 2. C'est le chapitre le plus important de mon livre. Et je crois que les controverses qui ont eu lieu à l'époque de la parution du livre venait de ce que les lecteurs n'avaient pas lu, ce chapitre-là. Ce chapitre 2 s'intitule « Une nouvelle patrie ». C'est le XVIIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe siècle. C'est le début de la crise de conscience européenne et sa suite qui est les Lumières. Une nouvelle patrie naît alors. Et quelle est cette patrie ? C'est une patrie matérialisée. Je m'en suis rendu compte en lisant, en relisant ce chapitre. La patrie est devenue objet à cette époque. Elle est devenue matière. Ce n'est plus la France des vertus. Ce n'est pas un être moral. C'est un être matériel. Et c'est un bien-être. Pour Voltaire, on est dans sa patrie quand on est bien. Quand on vit confortablement. Et deux grands esprits ont également contribué à changer le sens de la patrie. On ne le sait pas, généralement. Deux grands esprits. C'est Degueso, on ne s'y attendrait pas, et Montesquieu. L'un et l'autre ont une conception purement matérielle de la patrie. Degueso principalement, mais Montesquieu aussi. Il faut que la patrie, dans la patrie, tout le monde soit bien. Que le bien-être soit pour tous. Il faut donc l'égalité. L'égalité est bonne et devient la patrie. La patrie se confond avec l'égalité. Et elle se confond aussi avec la république. La république est nécessaire, c'est Montesquieu qui le dit, parce que tout le monde a le bien-être. Voilà le chapitre capital de mon livre. Et c'est le chapitre 2. Il y a des choses à lire, plus rapidement qu'on ne pense. Il faut le relire. Et je l'ai relu. On a le sentiment également qu'avec les théories du contrat social, la patrie prend également cette forme. Elle est le contrat social. On va faire Deguot. Prenne le même accent. Reprenne ses théories. Et il n'y a rien de nouveau, finalement, avec la philosophie des Lumières. Rien de nouveau, après ce que je viens de dire, après cette matérialisation de la patrie par ces grands esprits que sont Deguessou et Montesquieu. Rien non plus d'essentiel avec la Révolution française. Le mal est déjà fait. La transformation est déjà faite. Avec la Révolution française, ce que nous avons de nouveau, c'est la patrie en danger. Pourquoi en danger ? Parce que c'est un bien matériel que tout le monde possède. Et par conséquent, il faut que tout le monde le garde. On craint de le perdre. La patrie est alors associée aux droits de l'homme. Les hôtels de la patrie, qui sont dressés partout en France, en 1790 et 91, les hôtels de la patrie portent l'inscription complète des droits de l'homme, comme on l'avait fait déjà pour la première fois à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. dit, la patrie est en danger parce que c'est un bien matériel et parce qu'on peut se le faire prendre, se le faire voler. Il y a des gens qui veulent le prendre. Et ces gens, ce sont les tyrans, les despotes. Et à l'intérieur, les aristocrates et les prêtres. On va donc les tuer. On va donc les faire disparaître. Ce sera une manière de défendre la patrie. Vous relevez d'ailleurs... On attaquera ensuite les ennemis extérieurs et surgiront alors les champs révolutionnaires, comme la Marseillaise, comme le champ du départ, qui sont un appel au meurtre. Ceux qui entrent sur le sol français sont des meurtriers, sont des assassins. Et nous devons les tuer, les faire disparaître. D'où le ton insupportable de ces champs qui sont devenus nos champs nationaux, comme la Marseillaise. Vous relevez... La patrie révolutionnaire, on peut dire que cette patrie révolutionnaire se retrouve exactement telle avec la guerre de 14. Alors, vous relevez à cet égard que c'est au moment précis où l'Assemblée législative, en juillet 92, déclare la patrie en danger parce que la situation militaire à la frontière est mauvaise. C'est à ce moment précis que commencent les premiers massacres de prêtres, les premiers assassinats de prêtres dans le milieu de la France. Oui, la guerre. La guerre est déclarée par l'Assemblée. Ce ne sont pas les étrangers qui déclenchent la guerre. C'est la France. Pour convertir l'Europe. Elle déclenche la guerre parce qu'elle a peur. Elle a peur. Elle ne veut pas que les tyrans, les despotes, les aristocrates, les prêtres, menacent son bien-être. Et c'est à l'heure la guerre qui va évidemment être suivie par les guerres de l'Empire et dont la guerre de 14, 18 est la reproduction exacte. Alors avant d'en arriver... On a la puissance de feu. Avant d'en arriver à la guerre de 14, cette patrie révolutionnaire, elle apparaît aussi comme la communauté de cet être nouveau que vous avez décrit dans un ouvrage très récent, le citoyen. C'est la communauté des citoyens. Le citoyen, c'est celui qui est appelé à défendre les droits de l'ordre. Tout citoyen doit être armé. C'est sa caractéristique. Le citoyen naît bien au monde le 14 juillet 1789. Ce jour-là, la population parisienne, dans sa grande majorité, il faut le dire, a pris les armes pour défendre la déclaration des droits de l'homme que le roi n'a pas encore sanctionné. Il fera attendre sa sanction jusqu'au mois d'octobre. Le citoyen, c'est celui qui va se combattre pour les droits de l'homme et qui va combattre jusqu'à la mort. Il va tuer et il sera tué. Il accepte d'être tué. C'est un grand honneur. Mourir pour la patrie, c'est-à-dire pour les droits de l'homme, c'est l'idéal. La République nous appelle, il faut la défendre, il faut, un Français doit mourir pour elle, pour elle, un Français doit mourir. C'est ça, le citoyen, ce n'est rien d'autre. Et c'est pourquoi il va accepter avec philosophie, si je puis dire, les conscriptions des guerres impériales, les guerres de Napoléon III, qui sont également pourvues en soldats par la conscription et enfin et surtout le service militaire très long imposé par la guerre de 14-18. Alors, parce qu'au cœur de la définition de cette patrie révolutionnaire, de ce statut du citoyen, il y a l'idée du sacrifice que celui-ci doit faire à la patrie. C'est à cela qu'Orbespierre mesure la vertu du citoyen. C'est ça qui a fait se réunir les Français. C'est la fameuse union sacrée. Les républicains qui étaient au pouvoir à la fin du 19e siècle, au début de la 3e république, ont su inventer cette union sacrée, c'est-à-dire rallier à eux les catholiques avec cette idée de sacrifice. la France est attaquée, il faut donner sa vie. Les catholiques vont suivre et adhérer à l'union sacrée avec une unanimité impressionnante. Parce qu'on leur parle de sacrifier sa vie, ils pensent évidemment au sacrifice que fait tout chrétien pour gagner le salut éternel et ils veulent sauver la France par le sacrifice de leur vie. C'est ainsi que nous avons fait à cause de cela, c'est à cause de cette union sacrée que nous avons perdu 1 153 000 hommes, c'est à cause de cette union sacrée qu'il y avait en 1919 600 000 veuves et 2 millions d'orphelins. Ce fut une tromperie car le sacrifice de la vie n'est pas exigé de ceux qui ne sont pas des militaires des soldats de carrière. On peut dans certaines circonstances, dit la morale chrétienne, demander le service militaire à tous. Mais ce sont des circonstances exceptionnelles n'est pas permis de faire tuer une population entière et surtout toute une génération pour le sacrifice de la vie. Il est d'ailleurs à remarquer que les régions les plus éprouvées par la guerre de 1914 sont les régions catholiques. Si vous allez en Bretagne, si vous voyez les monuments morts, ils sont interminables. je me rappelle celui de Plouisic qui n'est pas loin de Cernabat et de Dinon. Il y a plusieurs dizaines pour un petit village, plusieurs dizaines de morts. Ici, nous sommes limités, nous avons moins de morts. Parce que la Bretagne est ultra-catholique. Et Viviani aurait dit nous enterrerons la jeunesse catholique dans les tranchées. Dans la commune d'où t'es originaire mon grand-père en Bretagne, le monument aux morts compte un peu plus de 160 noms pour une population qui oscille entre 2500 et 3000 habitants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on double les chiffres du sud-ouest. C'est très très important. Ce qui est très notable également, c'est que l'historien chartiste Augustin Cochin qui avait dans ses écrits dénoncé la guerre humanitaire, dans sa correspondance en 1915, souligne ce fait-là. Il dit on envoie les régiments de l'ouest de la France en première ligne et on distribue les médailles et les citations aux régiments du Midi. C'est ça. Ce qui est surprenant aussi chez Cochin, c'est qu'il a compris la volonté révolutionnaire de tuer, de massacrer, la tuerie révolutionnaire, mais il n'a pas compris qu'il en avait été, enfin, il ne le comprendra pas, qu'il en a été lui-même la victime puisqu'il a été tué. Il a été tué lui-même. Oui, mais lui-même dans sa correspondance explique qu'il ne peut pas du fait qu'il appartient à une grande famille, il ne peut pas se dégager de ses responsabilités parce qu'il doit donner l'exemple aux paysans, aux quincaillers, aux bouchers, etc. Je l'ignorais, je l'ignorais et je pensais que Cochin s'était tenu dans le silence à cause de la participation de son père à un moment au gouvernement. Oui. C'était une exception d'ailleurs parce que le père d'Augues Saint-Cochin était catholique comme lui. Oui, c'était même la première fois qu'un monarchiste participait à un gouvernement. Alors, vous soulignez le caractère sacrificiel et destructeur de cette guerre de 1914 en montrant bien à la fois le dévouement de ces soldats qui croient mourir pour la France et dans le même temps le fait que la République les sacrifie sans vergogne et même fait fusiller ceux qui en 1917 ne veulent plus monter à l'assaut au cours de ces grandes offensives qui ne servent à rien. Bien sûr, mais j'allais dire le sacrifice demeure et sa vertue aussi. Ceux qui se sont sacrifiés pour la France ont mérité des grâces nous méritaient des récompenses. Le sacrifice n'est pas vain et il est certain que beaucoup de grâces nous ont été accordées depuis cette terrible guerre à cause de ces sacrifices si généreux. Ils se trompaient car ils se sacrifiaient pour une Europe révolutionnaire. Ils se sacrifiaient pour les droits de l'homme en réalité mais eux dans leur âme dans leur dans leur cœur se sacrifiaient pour leur pays et cela leur a été compté ainsi qu'à leur famille. Alors aujourd'hui vous signalez que la république ou la patrie révolutionnaire ont tué la France. On tué la France ont détruit la France. Et lors de la parution des deux patries en 1998 cette conclusion vous a été reprochée ? Oui elle m'a été reprochée très vivement on m'a dit que je n'avais pas d'argument. Alors même qu'aujourd'hui tous reconnaissent que vous aviez raison puisque nous ne pouvons que constater les signes de décomposition qu'offre notre pays et la dernière campagne présidentielle en a été une illustration flagrante. La preuve complète oui c'est vrai c'est vrai je n'en réjouis pas d'ailleurs je n'en réjouis pas du tout d'avoir eu raison d'avoir pensé que la France était mourante ou morte. En fait mes lecteurs de cette époque je l'explique dans un ouvrage publié l'année dernière Le passé ne meurt pas mais les critiques de cette époque venaient de gens qui n'avaient pas lu vraiment mon livre et qui n'avaient pas compris l'ampleur de la transformation l'ampleur du changement de sens de la patrie il n'avait pas lu le chapitre 2 c'est difficile à lire parce que j'analyse le plus mieux possible la pensée de D'Aguesso et de Montesquieu et c'est pour ça que des critiques sévèrement étaient adressées on n'a pas compris pourquoi il y avait eu ce changement mais pourtant cette mort de la patrie ou de la France on peut la mettre en lumière avec l'abandon de la souveraineté entre 1992 et 2008 à partir du moment où un pays a perdu son indépendance qu'elle ne maîtrise plus ses frontières ce pays n'existe plus en tant que pays ce n'est plus qu'une province n'est plus maître de lui et l'on a bien vu lors de la dernière élection présidentielle qu'une oligarchie pour partie extérieure a imposé au pays le choix qu'il avait fait très tôt au cours de la campagne il y a eu cette destruction intérieure cette destruction interne de l'arme française par l'éducation nationale c'est un fait très important que je souligne dans l'avant-propos le nouvel avant-propos que j'ai rédigé à la demande de l'éditeur je dis que l'éducation nationale a été et est aujourd'hui le principal élément de la destruction parce qu'elle crée l'ignorance parce qu'elle crée l'oubli parce qu'elle suscite la perversion des meilleurs donc la France n'est plus indépendante la France n'a plus d'existence politique véritable et en plus elle est détruite de l'intérieur les français et petits français étant absolument avertis changés et réduits à l'ignorance la plus complète et pourtant vous ne renoncez pas à toute espérance puisque vous insistiez notamment là-dessus dans l'avant-propos de la deuxième édition où vous mettez en valeur le réseau des familles des écoles des paroisses qui se développent depuis une vingtaine d'années depuis 25 ans et qui conservent et transmettent l'héritage français la culture française aux générations naissantes et j'ajoute dans la troisième édition et aussi la quatrième puisque le livre de poche c'est la quatrième je parle de cette nouvelle génération d'intellectuels universitaires pour la plupart ils ne sont peut-être pas très nombreux ils ne sont pas très jeunes mais s'ils sont jeunes et tout seuls sans beaucoup d'aide ils ont découvert les grands auteurs ils ont redécouvert la philosophie traditionnelle et on peut espérer qu'ils donneront un exemple qu'ils donneront un enseignement qui changera les générations qui viennent vous faites partie d'ailleurs vous-même merci professeur merci professeur et puis d'autre part il y a il y a un autre signe d'espérance qui est l'exemple donné par la Russie parce que finalement ce phénomène de patrie révolutionnaire il a été exporté l'Italie l'a adopté au moment de l'unification avec Mazzini avec Garibaldi la Russie l'a adopté au moment de la révolution bolchevique et la Russie après 70 ans de totalitarisme communiste au cours duquel la patrie révolutionnaire communiste soviétique a étouffé la Russie chrétienne de toujours la Russie après ses 70 années renaît de ses cendres et reprend sa place aujourd'hui au premier rang des nations chrétiennes jouant son rôle de protectrice des chrétiens en particulier en Orient en Syrie en Arménie et ailleurs et cet exemple n'offre-t-il pas un signe d'espérance puissant en ce que si la Russie a pu renaître de ses cendres après 70 ans de glaciations soviétiques la France peut-être elle aussi renaître de ses cendres après cette destruction par la patrie révolutionnaire par la république à condition de renouer avec les promesses de son baptême oui sans doute vous avez raison seulement la Russie j'observe que la Russie n'a jamais sacrifié complètement son enseignement l'école en Russie n'est jamais tombée au niveau si bas que nous connaissons les rares personnes qui sont allées enseigner dans les pays communistes et que j'ai connues m'ont dit là-bas il n'y a pas de voyous là-bas tout le monde étudie j'en ai eu d'ailleurs plusieurs preuves du temps du communisme nous invitions des étudiants communistes ou des professeurs communistes nous étions frappés par leur connaissance par l'étendue de leur savoir par leur connaissance de la langue française ils n'ont jamais renoncé au savoir lui-même à la vie intellectuelle bien sûr tout ça était pourri vicié par la théorie communiste mais il y avait ça quand même le goût du savoir l'appétit du savoir ça n'a pas disparu et puis la grande épreuve la grande épreuve du goulag qui a été certainement pour beaucoup l'occasion d'un retour sur eux-mêmes d'une réflexion profonde d'un retour à Dieu et cela aussi a dû jouer un très grand rôle nous n'avons pas connu cela nous avons été épargnés d'une certaine manière et peut-être grâce au sacrifice des français morts pendant la guerre de 14 mais maintenant nous n'avons plus de grandes personnalités forgées par l'épreuve forgées par le malheur forgées par la persécution intense et peut-être les aurons nous mais pour l'instant nous ne les avons pas nous manquons de personnalités cela s'est vu pendant la campagne présidentielle cela s'est vu par l'opposition qui a été faite aux partis de gauche aux républicains aux socialistes l'opposition qui a été ardide qui a été courageuse mais extrêmement insuffisante fausse de formation pose de vie intérieure voilà mon opinion sur la situation politique présente ce qui marque bien le caractère absolument stratégique du combat de l'école de l'école vraiment libre certainement et du combat spirituel bien sûr bien sûr bien sûr de l'école de l'école de l'école de l'école de l'école de l'école de l'école